Hello ! Je vous retrouve dans un nouveau vlog et ce vlog va être en trois parties. Petit unboxing là aujourd'hui ensuite je vous retrouve au Futuroscope parce que ce week-end nous partons au Futuroscope et j'ai envie de partager un petit peu quelques petites choses avec vous donc évidemment je vais en parler beaucoup beaucoup sur insta parce que j'aime bien partager là bas sur l'instant si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas et puis je vous partagerai quelques petites choses ici et pour finir on parlera de mon inspection puisque vendredi prochain je suis inspectée et je pense que je finirai ce vlog sur le vendredi prochain clôture clôture et le bilan de cette inspection comme ça vous pourrez avoir plusieurs petites parties dans ce vlog j'espère que ça vous plaira dès maintenant n'hésitez pas à liker cette vidéo comme ça vous me soutenez dès le début et je vous laisse évidemment avec la suite des aventures mais en premier j'ai envie de parler avec vous de ce petit gloss que j'ai acheté chez sephora cette semaine c'est la sephora gold et je vais acheter deux trois petites choses je pense que je vous ferai une vidéo destinée à sephora si j'achète beaucoup pas beaucoup ça dépendra mais j'ai juste craqué avant la sephora gold j'avais 10 euros de réduction sur le site sephora et du coup j'ai pris ce gloss to face que je teste depuis deux trois jours et honnêtement je suis déçue je pense qu'on en a un peu trop entendu parler sur les réseaux et vous voyez il est rempli de paillettes logiquement il a une couleur un peu foncée et sur les lèvres il est quasi transparent et alors les paillettes je m'attendais à plus de waouh j'ai connu mieux j'ai connu mieux en plus sachez qu'il y a à peine 4,5 ml à l'intérieur et j'ai comparé avec un un baume à lèvres un peu glossy de chez typologie qui est honnêtement il a le même effet sur mes lèvres en plus hydratant d'ailleurs qui est à 15 ml donc le triple pour moins cher je pense donc là vraiment c'est un peu abusé je trouve tout fait ça je suis un peu déçu c'est celui que j'ai sur les lèvres et honnêtement j'ai fait une commande sur le site bam luxury store je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo budget planner puisque j'ai craqué pour un budget enfin c'est pas un planeur un agenda Louis Vuitton pour faire mon budget planner à moi et ce site je l'aime beaucoup vraiment je vous conseille je vous mets dans la barre d'infos parce que tous les mercredis margot la gérante du site avec son chéri ils organisent des ventes ou tous les mercredis ils mettent à jour un petit peu leur stock et vous avez du coup et ça part très vite sachez-le et vous avez un petit peu les des produits alors évidemment c'est de la seconde main et c'est du luxe donc je sais je vous parle beaucoup de luxe en ce moment d'ailleurs ma dernière vidéo sur le sac dior qui est juste ici mon sac dior et bien ça a fait un peu parler sur les réseaux et même en commentaire tout le monde était valable avec moi parce qu'il y en a qui m'ont même trouvé moins naturelle je reste la même c'est juste que voilà j'ai des envies un peu différentes et j'ai envie de me faire plaisir aussi j'ai économisé énormément pour ma famille et le Canada mais j'ai envie aussi de me faire des petits plaisirs et j'ai découvert tardivement le luxe et la seconde main donc oui il n'y a pas d'âge pour découvrir ça je ne suis pas du tout une pro je l'ai déjà dit d'ailleurs dans mes vidéos mais ça m'intéresse ça m'intrigue et j'ai envie de partager ça avec vous parce que voilà c'est juste le plaisir de partager avec vous ce n'est absolument pas pour me vanter ou quoi c'est juste un plaisir de partager d'avoir votre retour d'expérience aussi parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit que j'avais fait une bonne affaire d'autres qui m'ont dit que le sac était un petit peu à l'ancienne voilà dites moi vos avis mais restez cordial et voilà ça m'ira si ça ne vous plaît pas et le luxe je comprends mais passez votre chemin c'est tout moi je ne vais pas en parler tout le temps mais en ce moment oui c'est ma phase j'ai envie d'en parler et je me fais des petits cadeaux donc j'ai recommandé sur ce site comme d'habitude on reçoit des petits bonbons on reçoit une petite carte comme ça de remerciement avec le certificat d'authentification et j'ai reçu cette fois-ci donc dans un énorme colis puisque ce que j'ai commandé c'est un gros sac et j'ai commandé donc là j'ai la chance d'avoir le Dutch bag je crois que ça se dit comme ça donc j'ai commandé un sac encore une fois Louis Vuitton je ne pensais vraiment pas avoir de sac Louis Vuitton dans ma collection un jour ou même chez moi c'est pas du tout une marque qui m'a tiré mais là j'ai eu envie de me prendre un petit sac quand même pour mon départ au Canada je pense que dans l'avion et tout ça sera assez pratique et du coup là on a le Dutch bag donc il n'y a pas du tout écrit Louis Vuitton il a juste écrit LV et je vous montre la petite merveille j'ai pris enfin pour moi c'est une petite merveille mais c'est mon premier vraiment Louis Vuitton c'est une seconde main j'ai eu une belle affaire Margot a été adorable, a fait une réduction dessus donc vraiment je suis très contente je crois que j'ai eu à peu près une petite 50€ de réduction donc c'est pas négligeable et c'est le fameux Speedy 30 de chez Louis Vuitton c'est un sac qui est emblématique de la marque que vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux ou dans la rue il y en a beaucoup qui l'ont c'est... alors c'est pas mon style de sac puisque moi vous savez j'aime les sacs à bandouillère mais sur celui-ci vous pouvez rajouter une bandouillère à l'heure actuelle maintenant celui qui est vendu en magasin il est avec une bandouillère celui-ci il date de quelques années d'ailleurs je sais même pas de quoi il date c'est pas écrit donc je regarderai de quand il date exactement ça ça doit être trouvable je pense sur des sites etc je pense le faire authentifier à la boutique Louis Vuitton de Lille donc je pense que j'irai le faire authentifier vous pouvez y aller d'après ce que j'ai compris en demandant à faire changer par exemple les hances ou à faire réparer quelque chose et moi je pense que j'irai demander un devis pour le faire par exemple changer les hances et comme ça ça me permettra d'avoir un certificat d'authentification pour être sûr sûr même si j'ai eu totale confiance en Margot mais ça me permettra d'avoir le certificat officiel donc je vais faire ça en tout cas à l'intérieur il est pas du tout taché il y a juste les hances évidemment qui sont usées par le temps là je vois qu'il y a une tâche alors il est où ? ici je vois qu'il y a une tâche j'avoue que j'avais pas vu sur les photos parce que Margot m'avait envoyé toutes les photos mais j'avais pas vu donc je vais le nettoyer il y a des techniques pour le nettoyer donc je vais le nettoyer etc et puis je vais le porter mais je pense que voilà dans l'avion il va être très pratique pour moi pour mon voyage en sac bagage à main et voilà on verra on verra mais en tout cas il est en très très bon état ici il est pas du tout abîmé ça Margot me l'avait dit et c'est vraiment le cas et j'ai l'avantage c'est que la zipette là elle est pas du tout abîmée et il y a bien le fameux cana Louis Vuitton donc je vais acheter un produit pour faire rebrier un petit peu les bijoux là mais sinon tout est il est plutôt nickel on peut en mettre plein de choses à l'intérieur je pense que je vais acheter un un organisateur pour ce sac là pour que ça le tienne en forme pour pas qu'il ait de de plis disgracieux donc voilà c'est de la toile je crois cirée si je ne me trompe pas de chez avec le monogramme Louis Vuitton bon je suis pas une pro comme je vous l'ai dit mais je suis contente de mon nouvel achat ma nouvelle acquisition et je pense que ce sera la dernière je vous dis ça mais à chaque fois je trouve un autre truc mais non mais là clairement c'est bon il faut que j'économise maintenant pour le Canada et mes prochains objectifs en tout cas voilà je voulais vous partager ça maintenant on se retrouve je pense au Futuroscope et après mon inspection sachez que j'ai quand même bossé pendant les vacances pour mon inspection moi je suis en dispositif Ulysse et je suis remplaçante donc j'ai quand même pas mal bossé pendant les vacances je vous ai pas partagé ça mais voilà j'ai fait pas mal de choses je vous en parlerai dans la 3ème partie de cette vidéo comme ça ça vous donnera des petits indices pour préparer votre inspection si vous aussi vous l'êtes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou je vous retrouve bien arrivée à destination je suis dans un trop trop bel hôtel au Futuroscope je vous avais dit qu'on viendrait au Futuroscope c'est chose faite on est arrivé après être reparti à 6h du mat voilà on est dans un très très bel hôtel à côté du Futuroscope et ce voyage est offert par Orange ce n'est pas une vidéo sponsorisée mais j'avais envie de partager ce beau voyage c'est la première fois que j'ai une sorte de voyage presse en plus en famille du coup je suis trop 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 contente et j'ai envie de partager ça un petit peu avec vous et évidemment vous remercier je réfléchis à vous remercier d'une façon un petit peu plus conséquente en vous offrant un beau truc restez bien connectés et j'ai envie de partager ce beau voyage et j'ai envie de partager ce beau voyage un petit peu plus tard et j'ai envie de partager ce beau voyage j'ai envie de partager ce beau voyage et je comprends et j'ai envie de partager ce beau voyage oh mon dieu j'ai chaud je vous dis pas comment j'ai chaud je viens de revenir à l'hôtel après avoir fait un petit tour au futuroscope avec mes enfants j'ai laissé mes enfants au futuroscope avec mon mari et moi je suis revenu parce que en tant qu'ambassadrice orange j'ai un petit rendez vous là à 17h pour une petite conférence et après on a un petit cocktail et tout donc c'est vraiment trop 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 cool je vous ai pas fait de tour de l'hôtel enfin de la chambre c'est plutôt sympa nous on a déjà posé nos bazar avant de partir au futuroscope mais là il ya trois lits au rez-de-chaussée et après quand on monte ici on a un lit de place tout en haut donc c'est plutôt canon voici le lit de place la chambre elle est plutôt pas mal une télé en haut et en bas bon même si on n'en aura pas l'utilité et la salle de bain qui est juste là bas assez basique avec un bain qui est paradis pour les enfants et une douche aussi qui est juste ici c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Hello ! On se retrouve en ce dimanche au Futuroscope. On a profité... En fait, on n'a pas beaucoup de temps. On est ric-crac au niveau du time. On est arrivé dès l'ouverture à 9h30 et on repart à... Oui, on va voir, attends. Et on doit repartir à 12h30, on va dire. S'acheter des sandwiches pour le train et repartir. Mais on a fait ce matin des petites attractions vraiment cool. Le musée des super-héros français qui était plutôt pas mal. Et alors, on a adoré le chasseur de tornades. Vraiment coup de cœur. C'est trop canon. D'ailleurs, il y en a une sur Instagram qui m'a dit « Oui, c'est ma préférée ». Honnêtement, elle est vraiment bien. Hello ! On se retrouve avec le soleil ! Oui, 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 enfin, un peu de soleil. Ça fait tellement plaisir. Je me suis lavé les cheveux. On n'est pas dimanche quand vous avez vu. J'ai loupé ma routine du dimanche parce que j'étais au Futuroscope. Et je me suis lavé les cheveux aujourd'hui. Et du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je me suis fait une petite tête pour vous accueillir. Et j'avais envie de partager avec vous l'ouverture de la Deguza-Boc que j'ai reçue samedi pendant que j'étais au Futuroscope. Non. J'ai reçu quand ? Non, lundi, à mon retour à l'école, c'est Chéri qui l'a réceptionné. Et du coup, on va l'ouvrir tout de suite. Il m'a dit qu'il avait entendu des bruits suspects. Donc, j'ai peur qu'il y ait un truc qui se soit ouvert. Ça arrive de temps en temps. On se retrouve dans la cuisine s'ouvre. Et je vous montre l'intérieur de la box. Alors, je n'ai pas du tout ouvert. Je ne sais pas le thème. On est un peu en retard à cause de moi parce que je n'avais pas donné mon lien à la marque Deguza-Boc. Mais je vous rappelle que cette box, je la reçois tous les mois gratuitement. Donc, c'est un produit offert. Alors, le thème du mois de mars, c'est soirée plateau télé. Donc, c'est un thème qui me plaît bien. Et souvent, le mardi soir ou le vendredi soir, on se fait une petite soirée plateau télé en regardant ce Voice ou danse avec les stars, avec les enfants. Donc là, c'est trop cool. Oh, c'est trop marrant parce que je crois que j'ai vu une recette hier ou avant-hier sur Instagram. Et je me suis dit, il faudra trop que je tente. Donc là, du pain brioché à burger, c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas light, je pense. Mais c'est pas mal du tout pour une fois comme ça. On a les tortillas nat chips. Nat chips. Bon, il n'y a plus qu'à acheter du guacamole. Ça, j'adore. Ah, trop cool. On a des oignons frits. J'arrive plus à parler. Des oignons frits. Ça, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mettre dans les salades ou dans vos burgers, justement, c'est très bien. Ah, on a encore des bonbons Harry Potter. C'est la deuxième fois. Non, mais déguste à box. Vous savez que je suis fan d'Harry Potter, c'est ça ? En plus, ceux-là, ils sont vraiment bons. Enfin, ils sont vraiment bons. Ceux-là, je ne les ai jamais goûtés déjà et je pense qu'ils ont l'air bons. Les autres, c'était des bières au beurre la dernière fois. Alors, c'est bon, mais ça a un goût vraiment particulier. Et là, ça a l'air d'avoir des goûts un petit peu plus traditionnels. Banane, pastèque, cerise. Donc, très bien. Ça, bon, je vais voir si je partage avec mes enfants. On verra. Ah, une bud. Alors, nous, ici, on ne boit pas d'alcool et pas de bière. Donc, ça, je donnerai sûrement à mon voisin ou à quelqu'un dans mon entourage. Ou... Ben, non, en fait, il n'y a rien qui s'est cassé. Donc, c'est top, top, top. Mais ça, c'est trop bon. C'est trop la vie. Les micados, c'est l'enfance. Mais ça, un paquet, ça ne suffit pas. Il aurait fallu en mettre trois, non ? On a des cacahuètes caramélisées avec une pointe de sel. Je crois que j'ai déjà goûté et que c'était très bon. Il y avait un petit côté sucré-salé que moi, j'aime bien. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça, c'est pas mal de la marque Vico. Ah, ben, on a un water drop. Vous savez, c'est les fameux trucs, là, qu'on met dans de l'eau et ça vous fait une sorte de thé glacé. Ça, c'est plutôt cool. J'en ai déjà eu par une copine qui m'avait prêté à tester. Mais pourquoi pas retester ? Je ne sais plus si j'avais été convaincue ou pas. Donc, ben, écoutez, je vais tester dès aujourd'hui, je pense. C'est à glisser dans une gourde 500 ml. Donc, c'est pas mal. Ah, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je vois que c'est de la confiture, je pense. Pas du tout. Pas du tout de la confiture. Non, mais Karine, la fille, elle voit de la confiture partout. Mais non, c'est des légumes cuisinés couscous. Alors, ça, on valide. Je ne connais pas du tout cette marque Ferrero. Mais on valide parce que nous, on aime bien faire aux enfants des petits couscous. Alors, version comme ça. Version pas le vrai couscous bien cuisiné. Le version rapide. Nous, on aime bien faire ça. On n'est pas des grands cuisiniers ici. Et alors, je vous l'ai déjà dit, dans la Dégustaboc, j'aime bien recevoir des pâtes. Donc là, je suis servie. On a les macaronis aux œufs frais. Et on a des spaghettis. Enfin non, pardon. Ah non, des tagliatelles aux œufs frais. Ah oui, non, ce n'est pas des spaghettis. Je me suis trompée. Ça, j'avoue. Oups, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, évidemment, le couscous, ça ne va pas avec les pâtes. Ils auraient pu peut-être mettre un paquet de couscous. Ça aurait été cool. Mais je la trouve plutôt canon, cette box. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime bien. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Avec mon code promo, je crois que vous recevez un produit gratuitement en plus. Et les frais de port offerts, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mets tout, 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 tout dans la barre d'infos. Sinon, j'ai préparé ma classe pour vendredi, mon inspection. J'ai commencé ma fiche de prep. D'ailleurs, il faut que je la finalise un petit peu plus, que je la peaufine. Parce qu'évidemment, il faut que je présente à l'inspectrice une fiche de prep avec toutes mes préparations, etc. Donc, j'ai quasiment tout préparé. Tout est nickel. Juste, il faut que je finalise ma fiche de prep. Et voilà, on verra. On verra ce que ça donne. Est-ce que je suis stressée ? Oui et non. Vu que j'ai d'autres projets pour l'année prochaine, ça ne me change pas grand-chose, cette inspection. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir un avis sincère sur ma pratique de classe. Donc, je suis mitigée. Croisez les doigts pour moi. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons encore une fois faire un petit concours. On va tirer au sort le concours de la gagnante précédente. Et je vous montrerai le nouveau lot à gagner dans cette vidéo. Et on mettra soit le petit smiley, si vous êtes sur votre téléphone pour regarder cette vidéo. Le petit smiley, le croisage de doigts là. Vous savez, soit le petit mot, vous pouvez me mettre, on pense à toi, Karine. Voilà, on pense à toi. Comme ça, je saurais que vous pensez à moi pendant cette inspection et que vous êtes mon soutien le jour J. Même si vous verrez cette vidéo après, ce n'est pas grave. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la mettre exactement. Mais en tout cas, votre soutien, comme d'hab, il est essentiel pour moi. En ce moment, j'adore. J'ai repris un petit peu plus goût à mes vidéos, à booster tout ça, à vous trouver des contenus un peu intéressants. J'espère en tout cas que ça vous plaît parce que moi, je prends plaisir. Et je suis trop contente de vous emmener dans l'aventure du Canada. de vous emmener avec moi dans ce fameux déménagement qui... Là, il y a plein de cartons. On a acheté pas mal de cartons pour faire des cartons de livres. Parce que oui, j'ai envie d'emmener quand même mes livres au Canada. J'ai quand même une grosse bibliothèque assez remplie de livres. Et donc, je n'ai pas envie de laisser tout ça là. Ce n'est pas possible. Alors, OK, je peux en racheter, mais je n'ai pas racheté toute ma vie là-bas non plus. Donc, il y a des cartons à faire encore. Je suis trop contente de vous emmener avec moi, de vous partager un petit peu mon quotidien. Et puis, et puis, et puis, voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai des petits jeux à vous partager aussi pour vos enfants. Là, j'ai fait des découvertes de petits jeux trop, trop sympa. J'essaierai de faire ça ce soir quand mes enfants rentreront. Vous partagez aussi les petites découvertes que j'ai faites ces derniers ans en jeu. Je suis partie au restaurant It Italiano. Je ne sais pas si vous connaissez ce restaurant. Et j'ai mangé la pire salade de ma vie. Je vous ai fait d'ailleurs une story sur Instagram tellement j'étais deg. Je viens de revenir et du coup, je me suis fait un petit cappuccino histoire de faire passer ça. Et j'ai grignoté les petits mille cadeaux qui étaient dans la déguste à boxe. Je n'ai pas résisté. Oui, je n'ai pas résisté. Voilà. Et je vais enfin travailler et m'y mettre parce que j'ai vraiment du mal. Je suis une fille qui a vraiment du mal à me mettre à bosser, sauf dans l'urgence. C'est de pire en pire avec les années. Il faut vraiment que j'arrive à me prendre en main. Mais je travaille efficacement dans l'urgence. Mais je suis organisée pour plein de choses, mais pas pour les trucs où je sais que c'est important. Et je recule l'échéance. Donc là, il faut vraiment que je finisse cette fiche de prep. Et je recule l'échéance. Je recule l'échéance. Non, mais vraiment, je suis... Je me fatigue. Donc là, je vais vraiment faire ma fiche de prep. Parce que sinon, je ne vais jamais la faire. Et j'ai proposé à l'inspectrice une fiche... Enfin, une séance en mathématiques avec mes élèves qui ont 15 niveaux différents. Du coup, j'ai essayé de se faire sous forme de jeu. Puisque la semaine dernière et cette semaine, c'est la semaine... Enfin, officiellement, c'était la semaine dernière, la semaine des mathématiques. Et cette semaine, nous, c'est dans notre école, la semaine des mathématiques. Vous savez, avec des défis et tout ça. C'est juste que nous, on l'a fait une semaine après parce qu'on n'a pas pu le faire la semaine dernière. Donc, je me dis que ça sera dans mon thème de l'école, de la semaine, etc. Et en même temps, là, c'est la semaine aussi de la trisomie 21 puisqu'on est bientôt le 21 mars. Et c'est la journée mondiale de sensibilisation pour la trisomie 21. Et du coup, je voulais aussi faire des petites choses jeudi, donc avant mon inspection, pour ça. Donc, j'ai quand même pas mal de choses à préparer, à peaufiner pour que ce soit clean. Et j'ai, on va dire, un grand deux heures devant moi. Espérons croiser les doigts avec moi, comme je vous ai dit, croiser les doigts avec moi pour que je sois efficace un petit peu. Je vous retrouve deux heures plus tard. Ouais, un peu plus, même deux heures et demie plus tard. Est-ce que j'ai avancé dans ma fiche de prêve ? Absolument pas. Mais j'ai pas glandé. J'ai réalisé un fichier, comment vous dire, une sorte de fichier d'autonomie pour une de mes élèves. Vraiment pour elle spécifiquement, qui a vraiment des grosses difficultés. Et que j'arrive pas encore à bien percevoir toutes ces évolutions. Et j'ai envie de lui faire un fichier récap, un peu de tout ce qu'elle est censée savoir faire là, depuis le début de l'année. Des choses qu'on a faites et refaites et refaites. Et que parfois, en revenant de vacances, elle a complètement oublié. Donc, par exemple, j'ai mis des lettres de son prénom. Et elle va pouvoir s'entraîner à écrire sur les fiches pour refaire les lettres de son prénom en lettres capitales et en lettres cursives. J'ai fait une fiche, par exemple, sur le son A et elle va pouvoir remettre, travailler le son A, que ce soit l'écriture du son A, l'écriture de la lettre A et l'écriture du son A. Je lui ai fait une sorte de fichier autonome, tout plastifié, avec des feuilles scratchées pour pouvoir mettre au bon endroit. Donc, je suis vraiment en train de le faire ça parce que je pense que ça va être un outil important pour elle et pour nous. Dès qu'elle a oublié d'écrire son prénom, elle ne sait plus écrire son prénom, bim ! Elle aura ce fichier-là, elle pourra aller se réentraîner, retravailler. Quand elle sera en autonomie dans sa classe d'inclusion, elle pourra s'entraîner sur des choses qu'elle sait. Il faut juste lui rappeler régulièrement. Vous voyez le genre ? Donc, je vous montrerai sur Instagram, je pense. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir voir un petit peu ce que je vais préparer quand il sera finalisé. Mais j'étais en train de faire ça. Du coup, j'ai mis ma fiche de prep de côté. Mais il va falloir que je lui mette parce qu'il se fait tard, il se fait tard. Hello ! Aujourd'hui, je vous retrouve. Je viens de recevoir mon permis pour pouvoir conduire au Canada. Ça ne va pas trop bien, mon permis qui est international. Donc, c'est trop cool. Je suis allée hier vite chez Action. Et du coup, je voulais vous montrer rapidement ce que j'avais trouvé. À la base, j'y suis allée pour du papier. Parce que pour mon inspection, j'ai besoin de feuilles de papier pour imprimer. Je n'ai plus rien pour imprimer. Et ça me servira aussi pour ma classe. Parce qu'on n'a pas de papier en ce moment. C'est un peu la dèche. Donc, moi, je n'imprime pas beaucoup pour mes élèves. Mais là, à la maison, j'ai toujours besoin de papier. Donc, j'ai repris une ramette de papier à 4,50 euros. Et j'ai trouvé. Je suis trop contente. Alors, j'ai hésité à en prendre ou à attendre le Canada. Mais là, quand même, à 5,95 euros, c'est trop 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 l'occasion. Je vous montre la petite bête. C'est ces fameux conteneurs pour mettre dans votre frigo. Et qui permettent de laver vos légumes avant. Et de pouvoir les stocker un peu plus sereinement dans votre frigo. De façon un peu plus quali. Vous savez, il y a des espèces de paniers à l'intérieur. J'avais vu ça au Canada. Et je voulais en trouver ici. Mais ça coûte quand même un bras chez Amazon. Et là, j'en ai pris une boîte. Il y en avait deux en stock de façon. Mais je n'en ai pris qu'une pour tester. Voir si c'est vraiment utile. Et pour emmener au Canada ensuite. Ça, c'était 5,95. Et après, j'ai pris le fameux carnet. Et ça, je vais vous faire un comparatif, je pense, sur Instagram. Un carnet où on écrit au feutre Velleda et qu'on peut effacer. Il y a quelques personnes sur Insta qui m'ont dit. Est-ce que ça ressemble à tes carnets et tout ça ? Non. Mais je vous ferai un comparatif sur Instagram pour vous prouver que celui-ci, il est à 1,99. Il est sympa en soi. Mais ça ne vaut pas les fameux carnets, cahiers, éconotes, dont je vous parle souvent, qui sont réutilisables à vie, etc. Qui ressemblent vraiment à des cahiers traditionnels avec le même style de stylo, etc. Ce n'est pas un feutre Velleda avec lequel vous écrivez dessus. Donc, on fera un petit comparatif sur Insta. J'ai pris les ballons comme ça d'anniversaire. Donc, j'ai pris le 5 parce que mon fils va avoir 5 ans. J'ai pris le 4 et le 0 parce que moi, je vais avoir 40 ans. Voilà, voilà. Au mois d'octobre. J'ai pris le 9 pour ma fille. Bon, c'est un 6, mais je n'ai pas trouvé le 9. Donc, le 9 pour ma fille et le 7. Parce que moi, je ne sais pas si vous savez, mais les 3 anniversaires sont tous en même temps au mois d'avril. Leur thème d'anniversaire, c'est un peu multicolore, style Fiesta. Donc, je l'aurais pris ça. Et j'ai pris une petite guirlande comme ça, multicolore. Et des trucs lumineux. Et puis après, j'ai acheté toute la décoration. Parce que moi, j'aime bien faire une petite déco sur Insta pour leur anniversaire. Comme les 3 anniversaires. Et j'essaye de chercher une déco qui est mixte. Et donc, je vous montrerai ça sur Insta. Mais là, j'ai pris quelques petits trucs en plus que je n'avais pas trouvé sur AliExpress. Et puis moi, je me suis pris les culottes de chez Action parce qu'elles sont vraiment bien. Et un débardeur de chez Action aussi qui coûte 3,50. Qui a ce petit truc-là. Et honnêtement, ils sont vraiment top. Et avec ceci, j'ai repris des brosses à dents pour mes enfants. Et du dentifrice parce que nous étions en galère. Ce matin, j'étais en train de préparer quelques petits stickers pour le salon du livre ce week-end. Vous savez, je pars au salon du livre de Bondu ce week-end. Les deux après-midi où je vais faire des dédicaces et proposer mes livres à la vente. Du coup, je prépare des stickers. Comme ça, je me dis qu'à chaque fois que quelqu'un m'achètera des livres ou quoi, ils pourront choisir quelques stickers. Et j'hésite à faire pour les enfants quelques coloriages. A voir. Je vais faire ça tout à l'heure. C'est la première fois que je fais des stickers. Alors, je ne les ai pas découpés par ma Cricut. Je les ai découpés moi-même. Parce que je n'ai pas le temps, là, clairement, de regarder comment ça marche avec la Cricut. Mais mon prochain objectif, c'est de faire moi-même mes stickers avec la Cricut. Pour qu'elle les pré-découpe. Évidemment, ce sont les dessins de ma copine, la maîtresse du colibri. C'est un café, tous les dessins que je lui avais demandé pour mon livre. Je vous retrouve aujourd'hui. C'est la journée de la trisomie 21, de la sensibilisation à la trisomie 21. On est le 21 mars. J'ai mis, du coup, mes petites bouilles d'oreilles fabriquées avec mes élèves, comme ça, qui sont différentes. C'est des petites chaussettes totalement différentes. Je ne sais pas du tout si vous les verrez, mais il y en a une un peu dans les tons violettes et une dans les tons verts. Et c'était la journée de la photo de classe. Et je vous avoue que le jour de la photo de classe, je ne sais pas pourquoi, mais mes élèves, c'était vraiment, vraiment dur. Le fait qu'il y ait de l'animation, entre guillemets, que certains partent à certains moments pour voir leurs photos avec leur classe, etc. Bref, on n'a pas été hyper efficace, je trouve, ce matin. C'était vraiment une matinée chaotique. Et je vous retrouve... Alors, j'attends des colis, mais je ne sais pas s'ils vont arriver. Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est. Donc, on verra quand ça arrivera. Et... Ah bah oui ! Ah ouais, ben, c'est... C'est ma commande Proziz. Vous savez, je vous en avais parlé dans une vidéo. Je pense que c'est ça. Mais zut. Bref, on verra. En tout cas, j'ai reçu une commande, là, là, là. Mais je voulais vous la partager demain, le 22 mars. C'est le jour de ma inspection. Mais c'est aussi l'anniversaire de mon chéri. Donc, j'ai été hier faire un peu de shopping. Je lui ai acheté quelques cadeaux. Je lui ai acheté une trousse cabaille à noir pour nos futurs voyages, aller-retour au Canada. Et des petits soins pour mettre à l'intérieur. Un nouveau parfum Givenchy. Des soins Rituals. Je lui ai pris, voilà, des choses comme ça. Et je lui ai pris aussi un jogging parce qu'il n'en avait plus. Et le dernier cadeau, un petit peu plus sentimental, c'est un petit album de chez La La Lab. Et je voulais vous montrer quelques photos. Comment il est-il ? Il est plutôt mignon. Déjà, quand on le loue, vous voyez, c'est... C'est dans un sort de papier un peu un protecteur. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Comme ça, il n'est pas corné du tout. Et c'est une petite déclaration d'amour. Je t'aime au naturel. Ils ont fait une petite collection comme ça, en petit carnet. Et du coup, j'ai mis des photos de moi et chéries. Il y a quelques photos aussi avec les enfants, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout des photos de nous. Donc, c'est un petit carnet qui est en mode fluide. Il ne prendra pas trop, trop de place. Mais voilà, des beaux souvenirs. Là, c'était évidemment à Toronto. Il y a des photos, évidemment, avec les enfants, comme je vous ai dit. Mais voilà, j'ai mis toutes les photos qu'on a faites ensemble cette année, 2023-2024. J'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, il y a de quoi rigoler avec des petits mots doux. Notre petit voyage à Amsterdam. Voilà, je lui ai fait un petit carnet comme ça. Je pense que je vais lui mettre un petit mot aussi à la main, que je vais faire tout de suite d'ailleurs. une petite déclaration d'amour. Et j'espère que ça lui plaira pour son anniversaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Je commande très souvent sur la LALAB. Je vous en parle régulièrement. J'ai toujours un code promo si ça vous intéresse que je vous mets dans la barre d'infos. Ils m'ont offert ce petit carnet que j'ai personnalisé évidemment moi-même. Mais ça m'arrive très souvent de commander pour offrir, pour ma mère, pour l'entourage. Je commande très régulièrement sur cette application. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, je vous retrouve. On est samedi après mon inspection. Hier, j'ai ouvert mon petit colis Prozis. Vous avez vu ma petite commande où j'ai repris des must-haves pour moi. Je vous remets le lien. Et il y a moins 10% toujours sur le site grâce à mon code promo. Et vous avez, je pense, des produits gratuits au fur et à mesure de votre commande à vérifier. Mais en tout cas, même moi, je vais utiliser mon propre code pour acheter les must-haves que j'ai. Surtout, je vous ai montré les espèces d'huile en spray. Mais ça, ça nous change la vie. Ça nous évite de mettre trop d'huile dans nos salades. C'est hyper pratique. Et j'en ai même acheté un nouveau version pour les gâteaux, pour faire des gâteaux maison, pour dans les plats à gâteaux. Où l'habitude, vous mettez du beurre, vous savez, là, il y a le spray. Donc, je vais tester. Mais en tout cas, j'ai repris des must-haves. Sinon, pour revenir sur mon inspection, mon rendez-vous de carrière, on appelle ça plutôt un rendez-vous de carrière. Ça s'est super bien passé. Au niveau de mes préparations, j'ai donné mon cahier journal à l'inspectrice mes deux fiches de prêpes pour une seule séance. Mais comme moi, j'ai des groupes différents, des niveaux différents, j'ai fait plusieurs fiches de prêpes. C'était sur les mathématiques, les doubles pour un groupe et pour un autre groupe, la mémorisation des constellations via des jeux mathématiques. J'ai alterné manipulation, jeux et explications, mises en commun et fiches de travail, même si ça restait au niveau des ULIS, évidemment, des dispositifs ULIS. Donc, j'ai adapté à mes élèves. J'avais l'aide de mes deux AESH, un individuel et une AESH collective. Honnêtement, ça s'est super bien passé. Mes élèves ont été juste top, top, top. Je lui ai dit à l'inspectrice que vraiment là, particulièrement ce matin, mes élèves avaient été parfaits. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a souvent des aléas. Une journée en tant que coordinatrice ULIS, ça ne se passe pas vraiment comme on le prévoit. Parfois, ça dépend des enfants. Ça dépend de tellement de choses. C'est une adaptation fois mille. Et là, ils ont été vraiment parfaits. Donc, je les ai remerciés, mes élèves, évidemment, parce qu'ils ont été top. Mais ça leur a fait bizarre aussi. Je pense que quelqu'un soit dans la classe, regarde, observe. Elle leur a posé des questions. Je n'ai pas fait attention exactement à quelles questions elle a posées aux enfants. Mais voilà, ça s'est super bien passé. Après, on a eu un entretien d'une heure, une bonne heure et demie. On a parlé de pas mal de choses, de ce que j'avais vécu l'année dernière, de mon année difficile l'année dernière, de mon avenir en tant que professeure des écoles, de mon départ au Canada. Et au niveau de ma séance, elle n'avait rien à dire. Elle m'a dit que c'était parfait. Elle m'a donné deux conseils à essayer de mettre en place dans ma classe pour me faciliter les choses et faciliter aussi les apprentissages pour les enfants. Des très bons conseils, d'ailleurs. Et que je vais essayer de mettre en place. Elle m'a demandé, enfin, elle m'a dit que ce serait super, que les élèves aient un sort d'outil de repérage. Par exemple, s'ils ont un trou de mémoire sur les doubles, puisque j'étais en train de travailler les doubles, qu'ils aient une sorte de porte-clé avec tous les doubles les plus connus pour pouvoir aller se repérer facilement et les mémoriser au fur et à mesure à chaque fois qu'ils en auront besoin. Pour une élève qui a des difficultés pour les constellations 2D, avoir un mémo. Donc ça, j'avais déjà fait. Mais c'est vrai que c'était que pour elle. Et en faire un un petit peu plus comme ça, une sorte de référentiel pour les élèves où ils peuvent aller tout de suite vérifier. Moi, j'ai un sous-main que j'ai fabriqué avec mes élèves, mais j'ai remarqué qu'ils n'allaient pas tout de suite voir dessus l'alphabet, etc. Ce n'était pas leur référentiel numéro un. Donc pourquoi pas faire d'autres outils, réfléchir à d'autres outils. En tout cas, voilà, des remarques très pertinentes, très intéressantes. Pour que j'évolue, évidemment, que de la bienveillance. Je n'ai rien à dire. Honnêtement, c'était un rendez-vous de carrière, je pense, parfait. Le premier que j'ai vécu, donc ça, c'était mon deuxième rendez-vous de carrière. Il m'en reste un. D'après, à la vérifier, il m'en resterait un au 9e échelon. Bon, je ne le ferai sûrement potentiellement jamais puisque comme je pars au Canada, je ne sais pas si je reviendrai. Et si je reviendrai, peut-être que je ferai un troisième rendez-vous de carrière, mais ce n'est pas pour tout de suite, du coup. Mais mon premier entretien, mon tout premier que j'avais fait il y a quelques années maintenant, c'était au moins il y a 8 ans, ça s'était bien passé. J'avais une très bonne note. À l'époque, ils mettaient des notes. J'avais 14, je crois, 14,5. Je ne sais plus, mais j'avais une bonne note. Pour l'inspection, pour tout ça, c'était une bonne note. C'est ce que j'ai compris. Et qu'en fait, à la deuxième inspection, on avait une meilleure note. Maintenant, ils ont arrêté les notes et ils mettent des évaluations du style excellent, satisfaisant, etc. Donc là, finalement, la première fois, j'avais eu des bonnes remarques, mais j'avais eu beaucoup de choses à améliorer. et ça m'avait un peu cassée. Vous savez, quand c'était vos premières années, vous êtes très optimiste. Ça m'avait mis un petit coup, la première inspection. J'avais une bonne note, mais j'avais quelques remarques qui m'avaient un petit peu chafouinée. Donc je me souviens que je n'étais pas sortie de mon rendez-vous hyper contente. Mais là, honnêtement, peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. J'ai eu la chance d'avoir une inspectrice très bienveillante et je pense que ça s'est bien passé. Vraiment, je n'ai eu que des retours positifs. Donc je suis contente et elle m'a bien précisé qu'elle avait choisi mon dossier, moi, entre guillemets, pour être en dispositif Ulysse parce que tout le monde ne peut pas aller, selon elle, en dispositif Ulysse. C'est quand même une classe particulière où il faut beaucoup d'adaptation et elle m'avait donc choisi. Donc ça m'a fait plaisir qu'elle ait confiance en moi. Et donc voilà, donc très très bon entretien de carrière, vraiment. On va finir du coup ce vlog sur une touche très positive et on va faire tout de suite le tirage au sort d'ailleurs sur ma vidéo, mon dernier vlog pour la gagnante de mon concours. Et je vous montrerai après le lot en fin de vidéo, le prochain lot à gagner. Si j'ai mis un mot bonus déjà, si j'ai déjà dit un mot bonus, à peut-être chance. Je crois que je vous avais demandé de croiser les doigts avec quelque chose comme ça pour mon inspection, pour mon rendez-vous de carrière. Bon, je crois qu'il y en a déjà un mot bonus pour ce nouveau concours. Donc je vous montrerai à la fin le lot à gagner. Mais là, on va tout de suite passer au tirage au sort qui est la gagnante. D'ailleurs, la gagnante du dernier vlog, elle m'a contactée, un nana b. Elle m'a contactée par Instagram. Donc parfait. Je n'ai pas encore envoyé son colis. J'avais trop de choses à faire. Mais je vais le préparer demain et lui envoyer. Donc je me mets sur ma chaîne YouTube sur mon iPad cette fois-ci. C'était le vlog pour mon visa. On est pas mal. On a plus de... presque 100 commentaires. Même si je n'ai pas répondu à tous les commentaires, on a presque 100 commentaires. Donc c'est pas mal. Je fais comme d'habitude. Je vous montre. Donc voici tous les commentaires qui sont ici. Donc il y en a plus de 96. Et d'ailleurs, je n'ai pas répondu à vos commentaires. Oh là là, il faut vraiment que je n'ai pas du tout le temps cette semaine. Donc hop, 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 hop. Qui va-t-on choisir ? Alors, il s'agit de Méré. Alors là, je vous montre direct. Est-ce que ça fait le focus ? Méré, Gettis, Sandrine. Je crois que c'est aussi un pseudo que je connais bien. Coucou Karine. Merci pour ce vlog. Je suis contente que tout se soit arrangé pour le visa. La vie au Canada doit être incroyable. Gros bisous. Et le mot bonus à l'intérieur, c'était le mot visa si je ne me trompe pas. Donc c'est parfait. Il est dedans. Bravo Sandrine. Je vais faire un screen pour pouvoir me rappeler de ton commentaire. Voilà, j'ai fait mon screen écran. Il est là, le commentaire de la gagnante. N'hésite pas à me contacter par mail ou Instagram pour pouvoir procéder à l'envoi de ton lot. Et pour conclure ce vlog, là, ce matin, c'est le salon du livre de Bondu. Donc vous verrez sur Instagram, vraiment, je ne vais pas vous en parler dans ce vlog, mais vous verrez un petit peu comment ça va se passer dans ce salon de livre sur Instagram. Je vais faire un onglet spécifique sur mes livres. Donc si vous voulez aller voir, ZEET, c'est un salon du livre qui n'est pas très, très loin de chez moi. J'y vais évidemment avec la maison d'édition et la édition pour mes livres. J'ai préparé pour ceux qui vont m'acheter des petits livres qui vont être là, les enfants, choisir des petits stickers. Donc j'ai préparé des petits stickers avec les héros de mon livre. J'ai préparé ma cape de sorcière, évidemment, violette. Je vais mettre ma tenue, ma veste un peu de costume violette aussi pour être dans les thèmes de mon livre. J'ai préparé des chapeaux de sorcier pour décorer un petit peu autour de moi. Bref, j'ai tout préparé cette fois-ci par rapport au salon du livre de Paris où j'avais préparé des choses, mais j'ai tout oublié en partant. Là, cette fois-ci, j'ai tout tout préparé. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour aller découvrir un petit peu comment ça va se passer ce salon du livre ce week-end. Et restez bien pour voir le lot là, juste après, le big lot encore une fois que je vais vous préparer avec plein de choses à remporter pour ce vlog. Et puis on continue comme ça dans les prochains vlogs. Dites-moi tout. Dites-moi si ça vous plaît ce format-là ou pas du tout. On like, on s'abonne et puis on me dit ce qu'on en pense en commentaire. C'est ce, sur cette bonne vibe. Je vous fais des gros bisous. Salut ! Salut !